C'est parti pour 1 minute 24 de plaisir, de bonheur Les heures exceptionnellement attendues et exceptionnelles c'est vrai Bonjour tout le monde c'est les Cheezamans Salut à tous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une analyse tari sur le trailer du siècle et de la génération next gen PS3 et 360 Effectivement ça y est c'est devenu le plus grand jeu de tous les temps Le trailer de Grand Theft Auto 5 5 comme vous voulez Et on a pris plusieurs dizaines de screenshots pour vous faire une analyse tari Et parce que si on met le trailer on est banni On est banni directement On ne gagne pas l'argent Premier trailer, premier shot, premier plan Boum, Vice City c'est parti Alors là déjà on comprend pourquoi il a écrit Seagull Parce qu'on voit une mouette en haut volet et tout Donc on avait dit que c'était un paysage côtier donc non Seattle c'est moche Clac une baraque, une baraque comme on l'avait vu sur Miami Genre GTA Vice City on s'est dit on a fait pause, on a écrit Vice City Les mecs là ils ont l'impression qu'on a couru partout dans la pièce et tout J'ai lu tout ça là On a lu et attention premier indice qui nous a spoté de tour la gueule c'est il y a un chien Il y a un chien, regardez il y a un chien, première fois dans Grand Theft Auto il y a un chien Des animaux quoi C'est clair nos animaux il y en avait déjà Des animaux domestiques là Des animaux terrestres parce que c'est qu'il y avait des tortues mais tu as tiré dessus et disparaissait donc Donc oh my god Vice City, Vice City va Vice City On se dit putain c'est génial on n'arrive pas encore à cerner ni la ville la côte ou voilà mais on sait On entend, on entend le mec qui parle on se dit c'est un blacks, c'est un portoricain, c'est un hispanique C'est plutôt un hispanique effectivement On ne sait pas Allez prochaine image Clac ! On reprend tout de suite c'est Los Angeles, c'est pas du tout Vice City Pourquoi ? Parce que pourtant il y a deux... A Miami il n'y a pas de montagne comme ça A Miami il n'y a pas de montagne Voilà Et de deux la plage ou la cour genre la balade de Ocean Drive n'est pas du tout comme ça Et à Miami il n'y a qu'une plage qui est occupée et elle n'est pas comme ça du tout C'est juste à savoir si c'est Venice ou Santa Monica On peut lire sur son t-shirt au mec Ctm Et surtout Gym Gym effectivement Donc il y a peut-être des joggers, peut-être de la muscu, peut-être du sport, peut-être de leur retour Pour l'instant on ne sait pas On ne sait pas Plaisir truc donc c'est Santa Monica, c'est le parc d'attraction Los Angeles Ouais donc Santa Monica c'est au sud sud-ouest à la plage On y est là c'est la plage sud Ça aurait pu aussi être Venice par rapport à toute place de Los Angeles On ne sait pas, je pense que c'est plutôt Santa Monica effectivement Allez, l'image suivante est là Rockstar Games presents Los Angeles Los Santos San Andreas On ne sait pas le nom encore Si, Los Santos c'est la ville Et Los Angeles c'est le quartier San Andreas c'est le comté Et on voit au fond un petit hélicoptère Donc il y aura toujours nos amis, les véhicules aériens On voit des grandes avenues longilignes On voit les palmiers qui sont super bien fait quand même Les feuilles Et le motion graphique Attention carton rouge Faut pas dire oh lol c'est moche Non Souvenez-vous des premiers trailers de Hell et Noir Moi je me rappelle la vraie liste c'est moche On avait dit c'était moche On avait dit que c'était moche Et le jeu sort dans un an Parce que nous on a la date nous Donc Los Angeles c'est officiel Le downtown de Los Angeles Avec les quelques buildings Si caractéristiques comme ça Avec ses quelques dizaines de buildings On est sûr Et c'est palmito Et c'est montagne C'est sûr à 100% que c'est Los Angeles On voit les véhicules Les trucs classiques Un peu des Huntley Des break Des voitures en Europe On va les revoir après Des berlines Et là boum Le retour du golf En plein coeur de Los Angeles En tout cas Par rapport au centre Ce serait un peu plus excentré C'est peut-être même au sud Parce que là la tour On me fait penser à une tour Qui avait dans Los Santos Dans SA et tout Les caddies de golf On pourra les conduire Et on pourra driver Hors le club C'est sûrement une cinématique Lors d'une mission Mais je pense qu'on sera peut-être Amené à faire du golf On sait pas encore Qui c'est qu'on incarne On l'entend parler Mais on ne l'a pas encore vu Nous on l'a opéré Mais c'est qu'une supposition Parce que c'est une analyse tarif Ouais en haut à droite Indirigeable Peut-être Peut-être Qu'on pourra le conduire Le piloter On s'est fini comme celui De Nembourg en 33 En Allemagne qui pète en l'air En tout cas un mec Qui est assis sur le banc Qui lit Un livre des CTM Image suivante Oh my god C'est Puff Daddy Oh my god C'est Puff Daddy C'est magnifique jetpack Pédophile C'est marqué Non c'est pas pédophile Non c'est pas pédophile C'est le modèle 2000 Pour marquer 2000 gamins dessus Il a un gilet de sauvetage Et il a des Ray-Ban en or Monture en or Donc on pourra personner son mec Il craque trop Et quand j'ai vu cette image J'ai presque cru Un retour de terre J'étais A4 Parce que l'ambiance J'étais A4 Le toutillé, le pont Le coucher de soleil Donc tu dis bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc le mec porte un short Et un gilet de sauvetage Donc Nagez ou pas ? On peut déjà nager dans les comptes Ils font fake Non mais on pourra sûrement faire On pourra changer de tenue Faire l'activité Le jet ski Changer de tenue Et peut-être la garder Oui comme le casque de la moto Mais attention Ceci n'est qu'un civil C'est un PNJ ce mec En tout cas des lunettes de soleil En tout cas Ce n'est pas lui Parce que la voix qu'on entend N'est pas la voix d'un Ou alors c'est un castrat D'un puff daddy-like Mais voilà Attention La plus belle image La plus belle c'est le mont Chiliad Et de retour Oh putain On imagine que c'est la montagne Vu les sommets Qu'on atteint là C'est pas une colline C'est pas une collinette C'est pas une petite montagnette C'est la montagne du pic de Dante C'est trop beau Magnifique On voit une législation Complètement particulière On voit les Les peints Les cypriots Les arbres Typiques Aux forêts nord-américaines Où il y a très peu de feuilles Vous savez très bien Oui oui Attends Là on voit aussi que la montagne Est bien bien mieux faite Que dans SA Bon c'est normal tu me diras Mais tu sais c'était juste Dans SA c'est juste un con en fait Ça montait quoi Là regardez il y a des trucs partout Il y a des escarpés partout C'est inégal C'est très 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 joli Peut-être avec un vélo Peut-être on pourra aller roxer BMX style C'est très très joli On voit qu'ils ont des tenues adéquates Peut-être on pourra faire du coup Des activités Des courses jusqu'au sommet peut-être Des courses Des courses Qui nous rappellent un peu Agita Saint-Andreas Il y avait des courses à pied Et on allait roxer au Mont Chilliade En tout cas c'est forcément une montagne C'est sûrement le Mont Chilliade 2 Et c'était à l'Ouest Il y a rien de particulier sur le paysage Au niveau du ciel et tout Non mais c'est très joli Les petites fleurs et tout L'Ouest de Los Santos sûrement Enfin on verra mais sur la map Là ce ne sont que des suppositions Mais ils ont la tenue Ils portent une montre Digital Touche qualité Casio Images suivantes Oh my god Voiture Thunée Le retour des voitures thunées Vous dire non c'est pas des voitures thunées T'as raison Il y en avait dans Gaëtonie aussi Il y en avait dans Gaëtonie Elles sont pas thunées Oui voilà Mais décapotable La séquence dure 3-4 secondes Et la capote se rendra Et on voit un clé Un clé derrière Un clé sport classique Un quartier un peu dévasté à droite Regardez il y a des cartons Là il y a des travaux Un peu abandonnés Avec des piliers Avec des publicités décollées collées Bon oui on sait vous le voyez vous aussi que nous Une meuf qui nous regarde Attention des panneaux piercing Est-ce que c'est nous ou pas maintenant ? Est-ce que c'est enfin nous ? Après l'avoir vu 15 fois le trailer Oui je dis que c'est moi A priori nous on dit que c'est nous Voilà Et derrière elle il y avait marqué piercing Donc peut-être qu'on pourra aussi encore Se personnaliser là-dessus Mais ça semble vraiment être nous Bon au premier abord tu sais pas On voit plein de monde Bon apparemment ça serait lui Je suppose qu'on star a copié sur nous pour les arcades Regardez c'est les arcades de minecraft Je vais faire un procès Donc a priori nous on suppose pour l'instant Que c'est lui qu'on incarne On voit là que la voiture est unée Avec les jupes latérales et les bas de caisse Et que c'est une nouvelle voiture Enfin moi je ne vois pas à quoi elle pourrait ressembler en tout cas Parce qu'elle a des tatouages elle Peut-être qu'on pourra s'en faire C'est un skin Oui mais peut-être qu'on peut s'en faire aussi Peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas peut-être Je ne sais pas peut-être Une June c'est pas tari mais c'est pas notre cas Nous on fait pas de je ne sais pas tari On suppose nous Là Prochain panorama suivant Donc là on sait qu'on est en 2010 On est dans une épote contemporaine On est vraiment là Après 2000 2010 2008 Au moins après 2008 vous allez comprendre pourquoi Vous expliquez dans quelques images Les montagnes et un panorama avec des éoliennes Peut-être qu'on fera des missions en parallèle avec cet environnement Ce sera sûrement au nord de Los Santos je pense On voit que c'est une compagnie électrique Près du Mont Chiliad Qui détient cette propriétaire en bas On voit une centrale de relais Effectivement On voit plein de montagnes au fond Et on voit une grande table en bas Qui roule sur la terre Avec de la fumée comme ça C'est assez impressionnant Il n'avait pas encore de fumée comme ça dans GTA Non 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 c'est que ça faisait très bien Mais c'est sûrement Red Dead est un peu passé par là Tu sais quand tu passais Et encore un environnement montagneux mais différent Montagnard Montagnard Et là c'est différent C'est Gilbert Montagny qui est en moi Sors de ce corps s'il te plaît Image suivante Clac On est là Sur les hauteurs de Beverly Hills On est en direct live sur les collines Juste à côté de Vinewood On dirait une maison des Sims tellement qu'il y a tout Il y a un télescope C'est la maison qui était dans GTA SA Vous vous rappelez la maison avec quand ils se foutent de la gueule de Driver 3 Ouais ouais Et on incarne TG On est mission d'infiltration C'est dans cette maison là vous savez avec NatDog je crois Ouais donc là on voit sur le Un ordinateur portable par terre Des platines Des platines de mixage Sûrement qu'on pourra peut-être danser les activités comme dans Gaëtonique Ça se sent Et encore un indice de plus pour la muscu Ouais Avec des vélos Des tapis de gym Et des gens qui font de l'exercice Donc sûrement faire de l'exercice pour perdre du poids et en gagner peut-être Et un télescope peut-être qu'on pourra s'en servir si on paye 1€ Donc on a des maisons très luxueuses C'est le quartier riche de Beverly Hills Très détaillé On peut voir un petit peu quand même les feuilles qui sont plates en 2D Mais on voit les textures là C'est un trailer Pour l'instant on peut pas trop apporter attention On voit de l'eau en fond qui brille Il y a un reflet c'est de l'eau en bas non ? Pas sûr Qu'est-ce qui brillerait ? Moi je pense pas Moi je pense que c'est les feuillages d'un arbre Les aliens Allez image suivante Clac on est sur On aurait dit une image en vrai Ouais c'est clair Et non on est dans le moteur de GTA 5 C'est Los Puertas Freeway Donc on est sur la rocade Le périph de Los Angeles Et on voit que Là à droite c'est le nord On va vers le nord Et juste à côté de Little Seoul C'est écrit South On retourne au downtown Donc Los Puertas Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est un quartier de Los Angeles ? Je pense que c'est le nom de l'autoroute en fait Comme Jules Puertas Freeway dans Las Vegas, Las Venturas de GTA SA On verra Les autoroutes avaient des noms Et la numéro 5 elle a un nom c'est Los Puertas En tout cas il y a Little Seoul Donc il y aura sûrement une communauté Nord Coréenne Si si big up Pyongyang Mais Little Pyongyang c'est trop moche à mettre Donc il y aura des Asiates impliqués dans le jeu Et je pense qu'ils feront partie du scénario C'est obligé Si avec un nom comme ça il n'y a pas de jab de Chinois De Coréens impliqués Ça ne va pas Allez image suivante Clac Et là c'est sûr Nous on est sûr On met notre main de Chitamel à couper Il y a le retour de la muscu De la personnalisation du personnage Ça fait trop de fois qu'il y a encore Ça fait trop de fois qu'on voit d'indices de joggers De mecs qui font des sports L'appartement Là on est à Vanice On est à Santamonica toujours Et c'est copier coller Du stand de muscu de GTA Sandras dans Los Santos Vous y allez c'est la même chose Les bancs là Le bâtiment au milieu La vue Tout est pareil C'est beaucoup plus beau et plus fourni C'est la même chose Alors est-ce qu'on pourrait aller Faire le muscu ici directement Où est-ce qu'on ira dans des salles de muscu comme dans GTA SA On ne sait pas On pouvait y aller dans cela On pouvait y aller Et là on voit le nom de la ville Par exemple Los Santos C'est confirmé C'est confirmé On est à Los Angeles On est à Los Santos La ville ça rappellera bien Los Santos On y reviendra à Los Santos Est-ce qu'on aura un link avec GTA SA Je ne pense pas Je ne pense pas Connaissant Rockstar Il n'y avait pas de link entre le 3 et le 4 Tu sais je veux dire Entre Vice City et SA Il y avait des liens Oui mais je veux dire entre GTA 3 et GTA 4 Il n'y avait pas lié On voit qu'il y a des autocollants sur le banc Il y a l'environnement Le décor est très fourni On voit une poubelle qui est pleine Donc plusieurs skins de poubelle Peut-être qu'on pourra finir les pizzas Peut-être qu'on pourra même élaguer les arbres Oui j'espère bien On voit les douches ici Des plages On voit un panorama assez somptueux Effectivement Muscle Sounds Donc c'est sur la plage Et Los Santos Plenty of Magazine c'est en dessous Allez c'est parti Image suivante Oula Retour du Big Graver Tu veux du Tosma ? J'ai envie de tu veux du Tosma Le mec c'est un Tosmater C'est un mec qui vend du Tosma Qui vend de la drogue On la séquence juste un petit peu avant Quelques frames Quelques images avant On voit qu'il a les mains croisées Et qu'il fait un scene avec ses jeux En plus il est black Il regarde Un espèce de Kid Cudi Ouais Et lui il lui fait juste Non j'en veux pas Non thanks Il a compris On est dans le coeur de Los Angeles Un peu en crise On voit vraiment que Ah oui C'est la thématique principale de ce GTA 5 Et là on le voit Toutes les images sont déchirées Les rues sont gonchées de trucs Les bâtiments Les bâtiments il y a des cartons devant Et surtout regardez Moins 70% Toutes les réductions partout C'est la crise Et ça bicraft sexe dès qu'il y a la crise tu vois Les boubelles sont pleines Il y a des éboueurs sûrement On voit que Il y a peut-être une crise de l'immobilier aussi Les chantiers peut-être Il y a des chantiers en suspens par rapport à la crise Peut-être Il y a des projets de chantiers immobiliers De tours Comme dans tous les GTA Dans tous les GTA il y en a toujours eu Des chantiers Là c'est un complexe dans le downtown Les newest complexe du mec Le mile high club Donc c'est vraiment un magnifique club On voit que la tour Là c'est la tour la plus haute de San Andreas Enfin de Los Santos Avec son toit en étoile et l'héliport On pouvait sauter On voit des échelles On pourra monter Et je pense que la jaune aussi on pourra y monter Et faire des méga sauts Sans parachute Sans parachute Donc voilà on voit que ça construit peut-être La ville évoluera au fil du jeu Connaissant un scénario peut-être qu'il y aura des... A péter un truc sur ça Allez image suivante Hop Un gros plan sur voilà Ce Danton en construction On était là au bâtiment qui était en construction Est-ce qu'il va continuer à être construit Ou le chantier va s'arrêter On retrouve la tour Comme je le dis la tour ronde au milieu La plus haute Et là on voit un autre personnage Avec ce plan là On s'inquiète On dit finalement C'est lui qu'on incarne ou pas Et à un moment on a cru que c'était lui Et on a cru que c'était lui Et le problème c'est que la voix ne colle pas C'est pas qu'on se trompe vraiment Mais nous on pense vraiment que c'est le... C'est l'autre Que c'est le portoriquain C'est celui qu'on voit le plus hein C'est celui qu'on voit le plus C'est celui qu'on voit le plus C'est pas lui En tout cas on voit lui Peut-être que c'est un méchant alors Peut-être que c'est une personne importante Un entrepreneur immobilier Je ne pense pas qu'on va s'amuser à mettre Un plan comme ça avec une seule personne Qui n'a pas d'importance dans le jeu Ce serait bizarre Oui mais après peut-être que sa tête n'est pas définitive Je veux dire c'est peut-être qu'il représente quelque chose Genre les intérêts du nouveau monde Des mecs qui font les entrepreneurs immobiliers Parce qu'on a vu d'autres jokers Et c'est pas forcément les mecs aussi Mais peut-être c'est... Voilà on sait pas En tout cas il a le regard méchant Ouais Et puis les montagnes au fond C'est sûrement le méchant Viens vous de spoiler la gueule Allez image suivante Oh my god Oh my god Deuxième meilleure image du jeu C'est de la campagne La séquence Un petit peu reculé Du quartier Du centre De Los Santos Los Angeles On est avec nos amis Les immigrés Mexicains Hispaniques Qui n'ont pas de papier Qui n'ont pas de papier Et regardez ils ont des foulards Sur des casquettes Ils ont des chapeaux de pepito De gringo Et on voit le retour du dodo Qui va... Je sais pas vraiment le dodo Parce que c'était le truc en gré Je sais plus son nom Ouais c'est vrai Pour faire les... Juste une élite Vous vous rappelez pour faire les looping et tout C'est un espèce d'avion de spectacle Ouais exactement Et on voit que T'appuyez mettez des fumigènes Sauf que là ce ne sont pas des fumigènes Ce sont des produits toxiques Pour nos amis Et on le voit juste après Voilà les particules Les feuilles Et donc là on voit des magnifiques paniers en osier On voit des grappes de raisins Et donc là Avant que tu fasses... Ouais les champs Là on peut se demander Sur combien... Quelle place aura finir la campagne ? Ouais parce que c'est sûr Parce que c'est sûr que là il y aura la campagne C'est sûr On a vu les éoliennes Là ok sur les collines Mais il y a des vallées derrière les collines Je veux les moissonneuses batteuses en HD Et je veux mixer du riche ou du jogger sur la plage Mais quand on voit ça plus les montagnes On se dit quand même qu'il y aura une grande partie de la campagne Cool tant mieux j'ai envie de dire Bon retour C'est intéressant de voir cette séquence là Qui peut paraître anodine ou en lien avec le trailer Et clac en fait ça annonce qu'il y aura une richesse A chaque fois il y a un contenu hein Ils sont pas cons les mecs de Rockstar Ils ont fait un très haut du malade Or mais le centre de Santos Allez image suivante Clac Séquence Le camion il y avait écrit un deratiseur C'était un bug c'est pour les insectes Donc genre ils vont tomber les termites Oui c'est pas un deratiseur c'est pour les termites les bugs Ouais Exactement Et on voit en fait que c'est un gros fake Les mecs sont là pour un braquage Regardez l'arme Là le mec à droite a un AEK-91 il me semble Avec un silencieux Avec un suppresseur silencieux Euh Cascette Tout nu Bon ça c'est une mission Alors est-ce qu'on incarne le mec à droite Qui ressemble peut-être à la séquence de tout à l'heure On ne sait pas finalement Oui lui il ressemblerait à l'autre Effectivement Il ressemblerait à l'autre Là on voit une rue pavée Donc c'est un quartier vraiment A côté de Didier Satch un peu Tu sais le riche Ouais les quartiers riches On le voit Les pierres de taille Limite à la française Les petits jardins la française Les lampadaires Les poubelles vraiment vous savez Voilà on les voit à droite à gauche En acier genre en fer forgé Ouais C'est le luxe là Ici c'est le quartier Il y a des pavés hein Oui c'est comme on l'a dit Ca montre que Il y a plusieurs quartiers différents Avec leur identité Et c'est bien parce qu'en fait chaque image Contrastait en fait entre richesse et inégalité Ils ont fait un trailer magnifique Là on voit la plaque d'immatriculation On n'arrive pas à lire Mais c'est pas là qu'il y a écrit Sandra Ce sera plus tard Ce sera plus tard Ici il y a écrit Sandra Il y a écrit Sandra Ce qui est pas vraiment quoi On le verra tout à l'heure sur notre plaque Ils ont une manière bizarre D'enlever les termites effectivement Regardez ici là Donc on va s'apprêter à faire un braquage Et le V là Versace Peut-être les magasins de luxe Mais ça peut-être par rapport au Five Et on voit qu'on a les mêmes sacs que Nico Bilk On voit qu'il y a de la climatisation dans le bâtiment Et qu'il y a une caméra aussi à droite Donc il va falloir faire attention aussi Peut-être sur ces missions de braquage Ça sera une mission scriptée Mais peut-être qu'il y aura un mode comme Grivellage Comme... En tout cas ça a l'air d'utiliser C'est une bijouterie qu'on braque là Alors est-ce qu'on braque ? Est-ce que c'est nous ? On sait pas Peut-être qu'on y participe On ne sait pas Là on a toujours pas envie de force de l'ordre Mais que se passe-ci J'ai envie de dire à bientôt Et hop Là on revoit pour une troisième fois ce mec là Donc c'est inquiétant Parce que ce mec là On est sûr que c'est le mec d'avant Et le mec sur la terrasse Donc on le voit trois fois C'est le mec du braquage finalement Donc là on est où ? On est toujours à Los Santos On est sur le quartier un petit peu Plutôt riche là Plutôt touristique Plutôt touristique Plutôt hôtel Oui Toujours les montagnes en fond qui vendent Vont nous cerner J'espère qu'on pourra les franchir Pour aller... Et à gauche c'est du copier-coller à GTA 4 C'est à dire le transfo là Le générateur Et les trucs des charfotages par rapport aux travaux On voit qu'il y a des voitures garées là à droite Il y a pas mal de trafic On voit une nouvelle voiture Enfin la bleue c'est toujours la même Mais je vois pas trop ce que ça peut être encore Elle est sportive de base Elle est pas tunée je pense Elle est vraiment sportive Donc ça serait peut-être pas tuning alors ? On est pas sûr C'est supposé Mais bon En tout cas voilà C'est que comme tu l'as dit Trois fois qu'on voit déjà ce mec Attention hein A l'image suivante Hop Des gros camions, des docks Le camion il circule Il nous révèle un panorama Les docks Un autre environnement Nico Bellica arrive C'est... Voilà Il se met des people like On voit des échelles Donc des escaliers on pourra toujours monter sous le temps C'est la mission finale les gars On voit le pack est caché en haut C'est la mission finale Je viens de l'espoiler On tue le black là Donc il y aura des docks Chose qui n'avait pas dans GTA SA Euh... Il y en avait Parce que tu sais le petit truc de l'armée en bas Où c'est qu'on chargé avec Ryder là Tu sais les trucs là Les caisses Mais c'était pas... Ouais c'était pas comme ça Mais oui il y avait déjà des docks Parce qu'on pouvait pas conduire ces 33 tonnes Parce qu'on vous rappelait dans GTA SA Il y avait des missions avec les 33 tonnes Oui mais ils étaient garés souvent tu sais Garés et incassables tu sais Je peux prendre que les petites Les mules ou les trucs comme ça quoi En tout cas un autre environnement Les docks Très très variés Franchement richesse totale de l'environnement là Allez c'est parti La ville a l'air très grande Et là le choc On voit vraiment que c'est la crise On voit les travailleurs immigrés sur la grande table Qui sont assis derrière Donc nous ils vont peut-être embaucher aussi On sait pas C'est les feignasses Euh... On voit... Les ponts du périph C'est les ponts du périph de Los Angeles On voit la tour Une tour de riche aussi En verre, en vitre C'est la... C'est la... La tour de Los Angeles Donc ça veut dire que Comme tu l'as dit dans le pick-up Ils sont 4 ou 5 Dans le gameplay On croiserait des gens Qui seraient plusieurs dans nos voitures Bon il y avait déjà mais à l'arrière quoi Si y'a un retour des gangs Si y'a un retour avec nos potes On pourra surement squatter l'arrière Et foutre le bordel Et peut-être même tirer depuis l'arrière On ne sait pas Je pense pas que ce sera les gangs Parce que c'est un an 2008 Donc on voit des sans-abri On voit des mecs à la rue Faut faire du travail Faut faire du leur travail Faut faire du leur travail Faut faire du leur travail Donc c'est toujours dans ce contexte de crise On est là Notez les lettres O.T.N. Pour l'instant Voilà N.T.O. N.T.O. Et l'image d'après L'image d'après Voilà Los Santos Donc c'est sûr que c'est clair On est à Los Santos On est à Los Angeles Gros clin d'oeil à Kenny West Et Kenny West cette fois C'est plus quitte que dit C'est Kenny West Donc à mon avis c'est sûr On pourra plus chaud des lunettes Ouais Je pense que c'est évident Là ils nous le mettent La voiture à droite à gauche Ça ressemble un peu à une Porsche Là Et on voit les Mexicains derrière Avec leur même truc Une sorte de patriote Grande table pick-up Voilà Donc sous un pont Le feu ne fonctionne pas là Non sûrement normal j'ai envie de dire Comme d'habitude En tout cas on voit quand même Que il y aura beaucoup de contraste Entre les quartiers riches Et les quartiers pauvres Et vraiment la crise est passée par là Ils ont fait exprimer Ils ont fait exprimer A affecté lourdement Effectivement tout le monde est à la rue Ils ont bien fait ça Rockstar Parce qu'à chaque fois Des images elles se contrastent comme ça Allez on continue Et là c'est confirmé Fort closure Fort sell C'est à dire Ces liquidations Ces fermetures Le mec il a une voiture Elle existait déjà cette voiture Oui Mais je ne sais plus le nom exact C'est Karine ou quoi ? Mais je ne sais plus là En tout cas c'était des voitures Qui existaient déjà On voit que c'était un quartier récentiel Assez classe Assez tranquille Mais c'est sûrement une hauteur Au nord-est C'est comme à Vénice Où ça va tomber C'est une semi-hauteur C'est pas vraiment Beverly Ce qui est pas mal C'est qu'il y a un triage des poubelles C'est drôle ça quand même Même à gauche la vasque Chez le voisin Elle est très jolie aussi On regarde la richesse de l'image Des poubelles différentes On appelle ce numéro tout de suite Un vélo Donc Sûrement le retour du vélo Là Si il y a un vélo là Il y a forcément les activités au vélo Et vous l'a dit On ira racer Sauter depuis le Montchilien Et un tuyau d'orange Et on est au 2405 Donc le tuyau d'orange On pourra sûrement travailler pour les gens Et arroser leurs pelouses Et dès que GTA V sortira Five On ira au 2405 On fera une hour 10 Donc 10 heures On voit qu'il y a du vent quand même Parce que la brise Vient de souffler les rideaux Non si si Il y a des rideaux là Il y a sûrement un meurtre à l'intérieur Qui commence trop à extrapoler Mais en tout cas Très fourni cette image On voit un devant de porte très classe On voit une petite pelouse Alors est-ce qu'il y a le retour du mowing Du caractère tondeuse On va pouvoir tondre On sait pas Ça tondait rien à part Il y a de la pelouse comme ça C'est un bully que ça tondait Oui 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 Là ça tondait des gens en fait Donc là c'est confirmé Dernier indice Qui nous assure que On est après 2008 On est après la crise Donc c'est un jeu Dans les années 2008-2010 C'est maintenant que ça se passe C'est maintenant que l'histoire va se passer Ouais Que notre personnage va vivre On va nous faire un scénario Où voilà Il dit au début Je suis venu ici Parce que peut-être Par rapport au climat Par rapport à mes enfants Ce sera mieux Qu'il y a un meilleur travail Enfin voilà On est encore un immigré On n'est pas un américain Pure souche C'est chier ça Fake day Non c'est évident Donc ça c'est sûr Voilà For sale C'est la crise Ouais Les gens sont à la rue On les a vu tout à l'heure Les maisons très variées à chaque fois Allez images suivantes Quartier pauvre Et les tepues Elles sont là Elles sont plusieurs Des magasins Des magasins qui sont consacrés Uniquement à la vente d'alcool Il fait grosserie aussi Donc il fait épicerie en même temps Tu vois Il est marqué en dessous de licor à gauche C'est ça qu'il y a Les trucs de poker Genre de cartes Exactement Discount beer Un quartier qui fait vraiment Mais la crise C'est l'élabrement totale On voit les routes sont un peu moisies Une voiture que je reconnais pas non plus là Trop arrondi à l'avant et à l'arrière Pour que ça soit une duke C'est un mix entre une duke et une sabre Ouais exactement Mais c'est pas tellement une sabre Alors elle a été refaite On voit que Les voitures sont refaites un petit peu C'est normal C'est vraiment Parce que chaque GTA Vous le savez Chaque GTA a ses skins de voiture Exactement C'est les mêmes mais elles ont été revues C'est les mêmes mais indifférent On voit sur la gauche de l'écran On dirait presque un chemin en terre Non presque Mais c'est ça c'est un chemin en terre Ca qui est bizarre C'est la fin de la ville C'est peut-être la fin de la ville Et c'est presque une station de service derrière Après hein C'est une station de service Sûrement fermée Ouais Parce qu'on voit il y a des connes Putain ça va à la montagne Oh j'y vais Tour de France direct on y va Il y a du barbelé là on voit Donc sûrement une mission sur les toits C'est assez intéressant de voir C'est très fourni Il y a très très riche au niveau de l'environnement Au niveau des quartiers De Los Santos Il y a de tout Avec la crise C'est le bordel total Et puis une fois de plus on voit Les images qui s'enchaînent Un riche même qui s'y vendait Un pauvre en riche Allez image suivante Un pauvre voilà Need money for beer And hooker Je sais pas quoi Des putes voilà Des putes L'alcool Bullshit Et à la fin c'est At least I am not a bullshit Ouais allez Je suis pas une connerie Je suis pas une nerd Je suis pas une connerie Il est sur le périph' toujours de Los Angeles On le voit là C'est l'axe nord sud On le reconnaît facilement Parce que là le soleil se couche Donc le soleil se couche Ni au sud ni au nord Et si on va à gauche On est allé directement à la nature Nous on parle en a l'est Derrière le soleil ouest Donc du coup C'est south north Voilà Et un camion Donc je pense vraiment Que les camions vont pour les conduire Bon cela on pouvait déjà Mais je veux dire Les 33 tonnes peut-être Moi je veux mes missions de routiers C'est important Routiers de simulator 2012 Des pas sorties Et oui Je veux pouvoir le faire dans GTA Malheureusement il est annulé Donc Les Clodo seront là Et malgré la Donc peut-être Des trous magnifiques skin avec leurs pancartes Ils vont nous faire chier ou pas Ils annoncent la fin du monde On va pouvoir les taper C'est quoi ces vêtements je les aime bien Moi je veux les acheter aussi C'est un peu du Nico Bellic style Ouais 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 Mais c'est peut-être Nico Bellic hein Fake Cinq ans plus tard Tout va bien Et fort et tout Allez après La description du camion est quand même pas mal Oui oui Allez image suivante Excellent Là c'est la crise c'est sûr Le mec il a sorti son calapier Il a vendu sa maison Il est bourré Vous savez dans la séquence il est bourré J'ai fait un screen comme ça Il est bourré On voit que les mecs ont squatté les dessous Les ponts des périphs Mais c'est excellemment reproduit Parce que les dessous de ponts Alors A Los Angeles A Los Angeles Ca n'existe pas encore je pense Pas beaucoup en tout cas Pas autant A la New Orleans oui Mais pas là Mais d'ailleurs quelques bidons Mais bon avec la crise mon avis On est pas à Los Angeles du Pio Il y a les bouteilles d'alcool Le canapé de ma grand-mère Il a vomi dessus Et c'est vrai qu'on est dessous Comme tu l'as dit Là le périph l'autoroute quoi Et ouais il n'y avait pas ça dans la SA Le jeu d'ouvre et de lumière est pas mal aussi On voit là par rapport aux arches Et aux différents piliers du pont Et si vous ne l'avez pas remarqué En fait dans le trailer Le soleil se lève puis se couche En fait c'est une journée d'accéléré Oui c'est ça c'est une journée d'accéléré A Los Santos Donc on voit il y a pas mal Beaucoup de clodos Il y a beaucoup de personnes sans-abri Et merde On pourra les tuer ou les payer Je ne sais pas On verra ce qu'on pourra faire Parce que voilà Vous savez que GTA Nonobstant une histoire Oui Liberté de quoi On dirait un rallonge Oui Pas forcément intéressante Il y a une multitude de rencontres Comme ça Des gens J'espère qu'il y a l'ancêtre de Seth Ici parmi eux Quelques petites missions On voit que c'est très fourni Et moi j'ai envie de tout foutre que bordel Il faut savoir si ces tentes là sont matérialisées Ou elles sont en dur C'est très bien qu'elles sont matérialisées C'est à dire que là t'imagines Tu prends une voiture Ouais On en voit une au fond Une voiture rose mauve Un peu espéranto Avec une décapotable Une décapote Une capote Ça peut être sympa de tout défoncer là Ah oui Au lance-flammes Une vision hyper sadique Alors est-ce qu'on est sur une génération de consoles Où on n'arrive pas à tout faire péter comme ça Ce serait intéressant Parce que après elle est noire Où on pouvait même pas péter les grillages Ouais Les grilles Non mais j'étais assez loupé des clodos Il n'y a pas de problème là-dessus Donc Vraiment la crise Le contexte Les quartiers pauvres Ils vont vraiment mettre l'accent sur les inégalités sociales Et ça va être vraiment intéressant Je pense Voilà L'image suivante Le retour de l'Hydra L'Hydra Regardez 6 missiles Il y en avait 2 avant Il y en a 6 maintenant C'est malade Là c'est confirmé Après le L'absence d'avion De GTA 4 On pourra faire le 11 septembre On pourra faire les attaques ou survoler à la Battlefield 3 et no-lifer les Hydra Ça va être la foule Après l'espèce d'avion pour faire des stunts Dans GTA 4 Le dodo qu'on a vu avec les Mexicans Ah oui Là l'Hydra Exactement C'est énorme Franchement ça c'est mort-compulsion Juste à côté de la tour On voit une grue là Qui est en train de construire la tour Parce que là c'est la tour la plus haute Je le répète en étoile Elle a encore une étoile tu vois en haut là Une image suivante Et voilà on voit toujours l'Hydra Il passe très vite C'était chaud à faire des photos On voit des espèces de nuages De lumières De lumières Qui se cachent derrière le bâtiment Très bien fait aussi Très bien rendu Un moteur graphique Comme GTA 4 Assez mature Pas du tout de filtre Comme GTA 1 Là ils ont fait Pour l'instant D'après ce qu'on peut voir dans le trailer Il n'y a pas de filtre Et ça a l'air assez mature Ça a l'air assez mature Bon avec le contexte de crise On peut pas faire le kick ou l'ol Derrière un filtre jaune Mais vous inquiétez pas Les graphistes évolueront On voit un héliport là sur le Sur le toile d'immeuble Je sais pas si c'est un hélicoptère Je pense pas Je pense que l'héliport est idéal Ouais il est vide Il est vide On vient de le voler En tout cas la tour est bizarre Est-ce qu'on pourra Elle est pas droite C'est la tour de Pise C'est les Ritales qui la font Est-ce qu'on pourra poser notre hydra Sur notre canton street et tout Y'a pas de photo de canton pour l'instant Images suivantes Mais on sait pas qui c'est qu'on a Genre Oui mais ils auraient pu remettre un canton C'est vrai que le trailer d'ouverture de GTA SA Voilà on va entraîner avec le hood Et les quartiers c'était chaud Mais l'image suivante Boum Les motos Elles sont là Elles sont toujours là Là c'est quoi c'est une NRG 900 C'est pas trop c'est un roadster Ouais c'est le roadster Ca a l'air d'être les Bon pas les BF400 Mais un peu comme ça ce style là En tout cas le mec s'est fait virer Et c'est pas un mec qu'on connait C'est pas un mec qu'on connait Dance Experience Là tu lui laisses 10 secondes Et chanter Playstation Et tout Et se bourrer la gueule Allo En tout cas on voit toujours que les rues sont sales Il y aura sûrement beaucoup de particules Beaucoup de petites merres comme ça Parce que je pense pas qu'elles soient collées au sol quand même Ouais pas toutes Mais en tout cas Peut être le vent les porteras peut être Il y avait déjà les bouches des rations Le mec je pense Tu lui laisses 10 secondes Il prend un pompe et il revient dans la séquence suivante Donc les arbres genre voilà Une séquence de nuit Avec des pavés un peu la route Elle est un peu pavée là j'ai l'impression Un peu mal fait Enfin mal fait Un petit peu un caniveau là Ouais En tout cas les motos sont là C'est bon Elles sont toujours été là Elles sont clinquantes Très jolie Allez L'image suivante Le Padorma de Los Santos Le dirigeable Dirigeable Et toujours là Et oui Le fake brut qui est marqué sur On dirait que c'est un fake Pétrole brut Ouais pétrole brut Donc il y aura du pétrole En une échelle On pourra aller grimper Récupérer de paquets cachés Les montagnes à droite Le downtown au milieu Le soleil se couche à gauche J'ai l'impression quand même Que Los Santos là Est dix fois plus grand Que Los Santos de GSA Je pense Pour l'instant A priori Est-ce qu'il y a qu'une ville ? Pour l'instant il y a qu'une ville C'est le premier trailer Il montre qu'une ville Est-ce qu'il y aura un trailer Avec une autre ville ? On ne sait pas Peut-être qu'il y a qu'une ville S'ils ont fait plusieurs villes C'est des fous Parce que vu la taille De Los Santos A Los Santos Ça a l'air d'être Rappelez-vous de la taille de Los Santos Dans GTA SA C'est pas énorme Là quand même Là c'est quand même Juste avec ce panorama On voit que c'est quand même beaucoup plus grand On voit que le downtown est beaucoup plus à droite Il est beaucoup plus à gauche Et puis même on voit les montagnes à droite Donc ce sera en fait sûrement Cet endroit Ce sera cet endroit de jeu en fait Los Santos Quand on voit ici que c'est un panorama monstrueux Avec le coucher de soleil Les rayons Les différents phares Les lumières publiques Ça a l'air quand même grandiose La pelouse L'herbe qui est modélisée Pour cette séquence là On a vu qu'il y avait des terrains Où il n'y avait pas d'herbe modélisée Comme en bas là Alors est-ce que c'est du Plippique ou pas On ne sait pas Là l'herbe est modélisée Et on voit qu'il y a une route à droite Donc ça mène effectivement vers la campagne Un champ de terre Par rapport au truc des éoliennes Où on avait vu avec la Grande Hable J'espère qu'il y aura quand même assez d'espace pour la campagne Parce que moi la campagne j'avais vraiment assez excellente C'est important C'est important quand même d'avoir plusieurs environnements Mais on sent qu'on va respirer déjà Mais connaissant Rockstar S'ils se concentrent que sur Los Santos Ils auront quand même fait des quartiers pour la campagne Ouais De toute façon ils ne font pas un GTA V Ils ne font pas un GTA V comme GTA K c'est fermé quoi Ouais Vice City c'est fermé Clac Et ça direct La Skybox est assez sympathique quand même Très jolie On voit les différents tas de nuages Si tu regardes que le coin en haut à gauche Tu crois que c'est quand même une photo en fait Ouais c'est ça Allez l'image suivante Boum boum Toujours la même voiture de sport Qu'il y avait enlevé la capote C'est celle qu'on a vu tout à l'heure Donc là il a remis sa capote On voit les pneus On retrouve notre souci des détails Les voitures sont super bien faites On voit que c'est un petit peu comme une PMP 600 Mais en cabriolet C'est coupé à l'arrière Une Stinger peut-être On ne sait pas le nom de la voiture Ouais Là peut-être qu'il y aurait du tuning Là avec tous ces 15 ans On voit qu'un petit peu Ou alors elles sont déjà modifiées Comme à Darkwood Angels Parce que là quand même Vous voyez les pneus Là la suspension est super basse Et puis on retrouve trop plus que notre mec Donc pour l'instant il y a deux personnages principaux Qu'on a vu Le vieux là de 50 ans L'entrepreneur Et le porto-rucain Voilà c'est lui qui parle Images suivantes Courses poursuites contre les flics Et hors des photos J'ai fait un screenshot sans faire exprès Elle est monstrueuse Emergence Ideal 9-1-1 La police Donc là c'est sûr On est à Los Angeles Parce que à Los Angeles Les voitures sont en noir et blanc Voilà Et les flics sont en noir Oui Et là c'est Los Angeles C'est clair et net On va le voir encore La voiture C'est monstrueux Les voitures de Los Angeles Ce sont les plus belles Ah oui effectivement On retrouve celle de SA Qui était arrondie comme ça Par rapport à Las Vegas Las Venturas Qui était carré Et on voit derrière Rétro qui marche et tout La grue La grue toujours Le quartier Donc on est revenu dans le quartier Courses poursuites avec le mec Là on voit juste avant qu'il vient de percuter le mec Donc on est pas dans Forza 4 Non non c'est vrai qu'il est percuté Qu'il perd la moitié de sa peinture De voiture Non non On voit un peu de dégâts mais on voit pas trop C'est la fumée là on voit que ça crisse Au niveau des pneus Des effets plutôt jolis pour l'instant Une petite course poursuite Il n'y a pas trop de voitures pour l'instant Sur cette séquence là Il n'y a pas trop de piétons non plus Il n'y a pas trop de piétons San Andreas c'est clair et net Octobre 72 TZJ246 Tu rentres dans le matricule Tu vas voir qui c'est qui la conduit C'est une Viped C'est marrant comme nom quand même C'est clair Et je vous oublie à quoi c'est écrit Polish Je sais pas quoi Ouais donc voilà San Andreas Cruiser Cruiser Donc c'est confirmé nous sommes dans San Andreas Donc ce sera ce moment le comté En fait le département en fait La région Et Los Santos sera la ville Mais San Andreas c'est très important C'est marrant parce que là le logo C'est Viped Mais l'intérieur aussi le logo qui est rouge Là c'est Viped aussi Oui 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 Vous auriez pu mettre un nom pour la voiture C'est bizarre C'est Viped de la marque et Police Cruiser le modèle en fait Cruiser peut-être Ouais je sais pas En tout cas la voiture Voilà typique de la voiture de San Andreas de flic Monstrué quoi Ouais c'est clair Et l'envoi qu'elle subit les suspensions et tout Bon c'est bien sûr un trailer c'est normal Allez L'image suivante Ohlala débril 6C C'est bon la vie Voilà nous on est Comment on l'a dit au début Je pense On incarne lui Et là Gros Clin d'oeil Il a la tenue de CJ quoi Il a exactement la tenue Si 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 Non il a un pantalon bleu Un jean bleu il avait En tout cas il a les mêmes chaussures Oui 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 Ca ressemble beaucoup Là c'est prêt je vous dis Il avait les mêmes Il avait les mêmes des border blancs Et voilà Là il tire un peu la gueule mais c'est un arrêt sur l'image Ouais c'est un arrêt sur l'image Donc on ne peut pas On est pas maître du F10 De frappes On voit des éclaboussures dans ses pieds Ca va ce qu'on fait En fait il marche ça éclabousse Donc il flotte pas sur l'eau quoi que ce soit La police derrière Trois flics On voit Colfell qui nous poursuit On voit des voitures de flics Donc ils ont laissé en plan les voitures Les portes ouvertes La porte reste ouverte L'hélicoptère qui nous poursuit Ca me rappelle exactement là Tu sais au sud là Côté du New York City Station Là tu sais Il y avait des rues comme ça là Vides Mais c'est que tu te courais avec la police Et là ce qui est énorme C'est que c'est un quartier très très pauvre Résidentiel avec voilà Vous savez l'espèce de cage d'escalier Des terrasses complètement pourries Les climatiseurs en extérieur Qui sortent qui font du bruit On voit les poubelles On voit un balai On voit des cartons Franchement tous les panoramas qu'on voit Tous les petits quartiers sont très très détaillés Très riches C'est très agréable à l'oeil vraiment Et contrairement aux anciens GTA Même au 4 qui était pas forcément très riche C'était que sur PC Où il y avait plus de détails Je me rappelle que sur PC C'était un peu plus détaillé Et là on voit quand même que c'est bien détaillé Ca va c'est maîtrisé Donc oui là comme on l'a dit On pense quand même qu'on incarne lui De par son accent et son style quoi Mais bon rien n'est sûr C'est une supposition Mais bon pour l'instant ça serait plutôt lui Peut-être lui On le voit là voilà ça éclabousse Quand je reviens en arrière et en avant Il éclabousse Magnifique il fait un film Allez voilà on fait un film que comme ça Oh trop lolo Lalalalalala Ouh Donc là On voit qu'il y a une meuf, un black et un mec Trop bien Il y a toutes les minorités Il y a toutes les minorités Là l'hélicoptère nous suit tout le temps Il va couper le câble Il va m'ouvrir c'est la fin du trailer On voit sa chaussure là Là c'est des fées C'est un mec de chantier Chute assurée Et là le logo Un E Un E Comme Ennemie Mais non en fait c'est une boucle de ceinture C'est E I C'est quoi ? C'est son nom ? Non non c'est la boucle de la ceinture Ne vous inquiétez pas C'est sûrement C'est euh Ah putain c'est le suspect En tout cas C'est le spoil Courses poursuites Voilà Ca c'est intéressant On le voit là sur le plan séquence On voit à gauche des motels à gauche là On voit les motels comme vous a dit Quand on en jetait ça On voit des bâches sur les teintures Là on voit vraiment que c'est la crise Des bâches ou des tols en fait ? Je pense que c'était bâches Ah ouais Des tols bleus j'ai pas vu moi Je trouve franchement que c'est plutôt des bâches Les pauvres inventent plein de choses hein Et à gauche ça devient très riche Enfin ça devient presque Ça redevient un peu fréquentable Tout à gauche Dans le coin gauche La route Tu vas dire que ça redevient ton ondu et tout tu vois Là on voit pas mal C'est très sale là Décaisser, abîmer, onduler la route hein On change onduler En tout cas on voit la déflagration Oui parce qu'elle tourne Pour toi elle tourne Ou pas l'hélice Pas mal franchement ces équences là de course poursuite Elle peut vraiment être Ouais Avec la course à pied Genre la course On y tient nous à la course hein En vélo C'est important Il y aura sûrement tous les avions On veut la T-400 pour défoncer la tour Non mais Il y aura des gars France Bites 3.0 Là on voit Il est tagué Vinewood Vinewood a été refait C'est un vrai CCJ La mission de fin Là Vinewood Donc ceux qui ne sauraient pas Bien sûr c'est comme Hollywood C'est Hollywood Nous sommes à Los Santos toujours Dans GTA IV il y avait ça Planète Hollywood C'était Vinewood Non non dans GTA IV il était le restaurant Vinewood Exactement C'était Planète Hollywood Donc voilà Et on voit qu'ils ont refait aussi la colline Parce que là c'était une vulgaire pente verte C'était ça Là il y avait dans le haut je crois Il y avait un club de golf C'est énorme Là on voit que c'est Là vraiment Les zones C'est très très joli Les zones de montagne Les zones de dénivelé Très escarpées Elles sont très escarpées Elles sont pas du tout Enfin linéaires ça va rien dire Monotone Là ça va être la merde pour monter Ah mais c'est sûr A pied Ou au Chamal Je ne sais pas Tu vois c'est le Chamal Ça me fait plaisir Parce que le Chamal il rentre du poney Ah il était trop bien Il était collé direct et tout Bon pas de me plier un forcément Couché de soleil on est toujours là La fin du trailer bientôt Voilà Dernière image Et image subliminal toujours Du dirigeable Nazi Il va brûler Il va se cracher dans la tour Sûrement ça On voit les deux tours à gauche Qui sont en train d'être construites Les deux tours qui étaient encore là à l'époque On voit des rues partout C'est bizarre j'ai l'impression La montagne tout le temps A chaque image on voyait la montagne La thématique Crise immobilière Crise immobilière Inégalité Chômage Le Chamal Il est vraiment trop beau Ouais c'est clair On voit il y a beaucoup d'arbres On retrouve les avions On voit les quartiers là De Los Angeles Danton est à gauche normalement Ouais Là c'est pas mal quand même Même si peut-être qu'on traverse de D'est en ouest Parce que le soleil se couche à l'ouest Donc on va à l'ouest tu vois Danton serait plus en bas à gauche D'hier à nous en fait tu vois Parce qu'en fait à droite c'est tout C'est monchilade tout droit à droite Et à gauche c'est la plage tu vois C'est comme ça par rapport à On voit quand même qu'il y a de la circulation Parce que vu la lumière qu'il y a là en bas Sur la périph' Les rocades On voit que c'est très grand aussi On voit que c'est très grand Là avec cette image là tout à l'heure On supposait Mais là on est sur Tout à gauche Vous prenez les phares Vous prenez les phares de tout à gauche Et vous mettez les phares de tout à droite C'est immense là C'est vraiment immense Los Angeles vous le savez C'est la ville la plus étendue La plus étalée La plus large La deuxième parce que les chinois sont devant Avec leur ville de merde Ouais mais bon C'est Los Angeles quoi C'est Los Angeles Plus de 75 ou 13 kilomètres Détendu Un truc de fou quoi Un truc de malade Donc le Luxembourg en fait Et tout quoi voilà Donc Images de fin C'est déjà la fin GTA V Donc c'est marrant de jouer Avec ce 5 et ce 5 finalement Il se rappelait 5 alors Mais 5 oui 5 5 Oui c'est vrai que 4 il y avait pas 4 Mais là par contre On voit 5 Et le bandeau comme on l'avait vu nous Ca me rappelle exactement Ca me rappelle Sandras C'est sûr C'est sûr On l'éditait entre Vice City avec le V Mais quand on a vu quand même Le bandeau comme ça de 5 C'est Sandras Et là on peut troller toutes les rumeurs Oh lol en France Non Bah non Bah c'est vrai quand même Que ceux qui pensaient que ça allait se passer en France Franchement les gars Vous faites de la peine quoi Parce que c'est pas possible C'est pas possible Ok il y a eu London Mais c'est pas possible J'étais à Paris Non mais London C'était le 2ème de la série 2.5 C'était pas possible C'est pas possible Donc voilà C'était une petite vidéo d'Alice Tari Sans aucune prétention Non On est des gros fans Non On est des gros mort de fans C'est le plus grand jeu de tous les temps C'est GTA 5 Vous le savez La réponse du CNS Notre meilleur jeu de tous les temps pour nous C'est Grand Theft Auto Sans Andreas Et le prochain sera le Five Sans en douter une seule seconde Extraordinairement exceptionnelle C'est magnifique Seul point d'interrogation Il n'y a aucune date de sortie Il n'y a aucune indication Déjà on a quelques suppositions sur le mec Qu'on pourra incarner Ouais On n'en est pas sûr On ne sait même pas qui c'est On ne s'est même pas présenté Non on ne sait pas Quand on part au trailer avec Nico Obélique A Smuggled people A Smuggled people Mais là il voulait insister sur le fait qu'on incandrait un mec charismatique Qui a une histoire Là pour l'instant ils ont juste dit Voilà il raconte sa vie et tout le mec Mais c'est intéressant On va réécouter le texte juste après Ouais pour l'instant Bon le texte c'est accessible pour les noms anglo Fun Mais au début il dit Je suis venu ici Pour le climat En fait pour mes gosses Le travail Après j'ai pas écouté ce que j'aurais regardé les images là Donc il y aura sûrement Je pense cette thématique De la crise de 2008 Des subprimes De la difficulté immobilière De la crise immobilière De la crise d'intégration Un jeu rockstar Un jeu social Un jeu social Pas un jeu social Ce n'est pas un jeu de la con Madame Morano Non Comme l'avait fait Red Dead Comme l'a fait Les Noirs Comme on les avait fait les autres GTA aussi A leur mesure A leur hauteur Tout à fait Grand Theft Auto 5 s'annonce Grandiose Épique Magnifique On a attendu le trailer Vous avez vu au début de la vidéo Comme des fous On avait filmé même le compte à rebours Depuis 10 jours On filme depuis 10 jours La compilation Donc voilà C'était une petite vidéo comme ça Analyse de Starry Le titre est bien lol C'est parce qu'on a fait exprès Oui Sans aucune prétention Non non C'est des suppositions C'est juste que nous on voulait vous faire partager nos impressions à chaud Et cette vidéo Et cette vidéo On vous le rappelle Et l'occasion aussi de partager avec vous C'est à dire que au lieu de nous demander notre avis On vous le donne On vous le donne Dans une vidéo de plusieurs dizaines de minutes Parce que j'en s'arrête Je sais pas combien on a fait Un quart d'heure sur le moment Je vais pas plus Pour qu'on s'enregistre Dans les commentaires N'hésitez pas à partager Essayez d'écrire en français Essayez mais construit Et vous pouvez bien sûr nous critiquer Ah oui Il y aura pas de holo je te bannis Bien sûr vous pouvez dire Ouais vous êtes trompé là c'est pas ça Mais très bien Parce que nous attention On a jamais dit qu'on avait raison Quand j'ai dit que c'est la mission de fin Attention j'ai peut-être trompé C'est peut-être la vende à la mission Ah je sais pas Mais nous on voulait faire cette vidéo Pour que vous puissiez réagir Voilà Et comme ça on va impliquer Tout le monde On implique un maximum de personnes D'abonnés de communauté Exactement Et réagissez dans cette commentaire On s'en va du coup On ne demande pas de la liker De la mettre en favori D'en parler aux autres Vous la regardez Vous faites ce que vous voulez Vous commentez On réagira avec vous Vous le savez On commente avec vous En instantané Quasiment Ouais Facebook Le groupe Facebook Et la chaîne Hyperactif ouais Comme ça Voilà Allez à bientôt alors Merci au revoir Au revoir Au revoir